Je vais vous présenter aujourd'hui l'épreuve nouvelle, l'épreuve orale du DNB. Donc plus d'histoire des arts pour vous cette année, mais une épreuve orale qui va se présenter sous la forme d'un entretien. Un entretien de 5 minutes où vous allez devoir parler face à un jury, puis ensuite 10 minutes de discussion face à ce jury. Donc pour préparer cette épreuve, vous devez déjà choisir une thématique. Vous avez le choix entre 8 thématiques. Corps, santé, bien-être et sécurité, culture et création artistique, information, communication, citoyenneté, langue et culture de l'antiquité, langues et cultures étrangères ou régionales, mondes économiques et professionnels, transition écologique et développement durable. Dans votre établissement, vous avez sûrement déjà travaillé sur des EPI qui rentrent dans ces 8 thématiques. Donc vous pouvez tout à fait pour votre épreuve orale reprendre une thématique étudiée en classe et représenter un travail que vous avez déjà fait en classe. Vous pouvez aussi travailler sur ce thème-là, monde économique et professionnel, c'est-à-dire finalement sur votre rapport de stage que vous avez dû réaliser au cours de votre année de troisième. Si rien ne vous intéresse dans les EPI ou dans votre stage, vous pouvez choisir une autre thématique. Donc vous êtes libre. Quand vous allez arriver devant votre jury, votre jury aura lu ou aura vu votre production finale. Vous lui aurez donné un dossier, vous lui aurez donné quelque chose en thème avec votre explication. Mais vous ne serez pas noté sur ce que vous avez donné à votre jury. Vous serez noté sur votre entretien. Vous serez noté sur votre présentation. Et c'est pour ça que je vous ai mis les barèmes. Donc cette épreuve orale est une épreuve sur 100 points, 50 points. Et ce n'est pas mon choix de les mettre en premier, ces 50 points. C'est vraiment comme ça qu'ils sont présentés. En premier, vous êtes noté sur la qualité de votre expression orale. Est-ce que vous êtes capable de parler correctement ? Est-ce que vous êtes capable de parler correctement devant un groupe, devant un public ? Un public qui est là pour vous juger, qui va peut-être vous effrayer un peu. Donc il y a cette idée d'être capable de parler pour présenter son sujet, mais aussi d'être capable d'argumenter dans la deuxième partie de l'épreuve quand on vous posera des questions dans l'entretien. Et puis 50 points également sur la maîtrise du sujet. On attend de vous que vous soyez vraiment dans la thématique. Ce qu'il y a d'important quand vous choisissez votre sujet, c'est que vous devez avoir en tête qu'on est vraiment sur une épreuve pluridisciplinaire. Ça veut dire que vous devez faire en sorte que deux matières de votre emploi du temps correspondent aux thématiques. Par exemple, information, communication et citoyenneté, vous pouvez associer du français et de l'histoire en travaillant sur les discours des hommes politiques. Langues et cultures étrangères, vous pouvez travailler sur le comics aux Etats-Unis et comment finalement il est porteur de messages politiques. Là, vous mettez de l'art plastique, vous mettez de l'anglais et vous mettez aussi de l'histoire. D'accord ? Donc vraiment, ayez en tête cette idée de pluridisciplinarité. C'est vraiment ce qui est essentiel. On n'attend pas de vous quelque chose d'universitaire. Vous n'avez que 5 minutes. On attend de vous que vous montriez que vous avez réfléchi à un thème qui vous intéresse et que vous êtes capable d'intéresser votre jury. Soyez prêt à répondre aux questions. Soyez cohérents, soyez honnêtes aussi. N'essayez pas d'aller chercher des choses toutes faites sur Internet. Ça se verra à l'entretien. Et du coup, vous voyez 50 points de maîtrise pour l'expression orale, pour la qualité de la communication. Si vous récitez quelque chose que vous avez appris par cœur, vous ne serez pas capable d'entrer dans le dialogue et du coup d'avoir ces 50 points. Sous-titrage ST' 501